Access, les requêtes multitables, le cas de l'auto-jointure. L'auto-jointure consiste à lier une table à elle-même. Ainsi, par exemple, si je prends ma table employée, j'ai les informations sur le salarié, mais j'ai également le numéro du responsable, le responsable étant lui-même un salarié. Par exemple, le salarié 1, Costanza, a un responsable 8. Le responsable 8, c'est Pérou. Pérou gagne 2450 euros, alors que Costanza ne gagne que 1715 euros. Ce que je voudrais savoir, c'est la liste des employés qui gagnent plus que leur responsable. On va donc faire une auto-jointure, c'est-à-dire qu'on va joindre la table à elle-même pour connaître les informations du responsable. Alors, comment fait-on cela ? On va déjà faire une requête classique, Créer, Création de requête, et puis on va effacer l'assistant et on va passer en SQL. Alors, que veut-on voir ? D'abord, on veut voir des informations sur l'employé. Et on mettra des noms d'alias pour bien savoir de qui il s'agit. On va commencer par Select, E.nom-amp. C'est-à-dire que je vais d'abord utiliser la table employé pour l'employé. Et donc, je vais la préfixer E.nom-amp as. Et entre crochets, je vais écrire nom du salarié. Ça, ça va me permettre de donner un titre à ma colonne. C'est là que j'ai mis un alias. Donc, ma colonne va s'appeler nom du salarié et j'aurai la liste des noms de mes employés. À côté, je vais faire apparaître le salaire de l'employé. Donc, E.salat. Là aussi, on va le préfixer avec un as. On va mettre un alias avec salaire de l'employé. J'aurai ainsi une nouvelle colonne à côté du nom de l'employé qui sera le salaire de l'employé. Juste à côté, on va essayer d'afficher le nom du responsable. Donc, on va prendre une table R qu'on appellera responsable. pour laquelle on affichera le nom de l'employé. Donc, R.nom-amp. Là aussi, as. Et on va écrire nom du chef ou nom du supérieur. Virgule. Et on va vérifier avec le salaire du supérieur. Comme ça, on verra que toutes les personnes qui apparaîtront auront un supérieur qui gagne moins qu'eux. Alors, R.nom-amp. As. Nom du supérieur. Virgule. R.salat. R.salat. As. Salaire du chef. Salaire du supérieur. Voilà. Donc, on récapitule. Tableau à quatre colonnes. Nom de l'employé. Salaire de l'employé. Nom du chef. Salaire du chef. Ces informations-là se trouveront dans une table T underscore employé que je vais renommer E. Ce sera donc l'employé. Donc, on a le E ici et on a le E ici. Que je vais lier Inner Join à la table employé que je vais renommer R pour responsable. Pour afficher le nom du responsable et le salaire du responsable. Il nous faut maintenant faire la condition de jointure. On. Et on va dire que la condition de jointure, elle va se faire sur le E.noamp est égale à... Non. R.noamp, pardon. Le numéro d'employé du responsable, c'est égal au numéro de responsable dans la table d'employé. Donc, R.noamp est égale à E.noResp. Bien entendu, je ne veux pas voir tout le monde. Je vais demander à n'afficher les informations que lorsque le salaire de l'employé est supérieur au salaire du responsable. Where, E.sala, est supérieur à R.sala. Cela devrait donc fonctionner. Donc, j'ai 5 personnes. Moreno à 1000 euros. Le chef, Durand à 0. Pérou à 2450. Son chef, 2200. Colin, 2700. Son chef, 2200. Donc, nous avons bien affiché que les informations pour lesquelles les employés ont un salaire supérieur à leur chef. Je reviens quand même deux minutes sur le mode SQL. Attention, là, j'ai mis un E minuscule et un E majuscule. Peut-être que dans certaines versions de SQL, cela risque de ne pas marcher. Il vaudrait mieux là mettre les mêmes casses. Mais en tout cas, sur Access, ça ne pose aucun souci. Voilà donc comment faire une auto-jointure. Comment lier une table à elle-même pour pouvoir tirer diverses informations. J'espère que cette capsule vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On va juste enregistrer cette dernière vidéo sous le nom de R underscore MT04. Voilà, et nous allons en refaire une seconde, à peu près du même type, parce que c'est quand même pas très très évident. Donc, il vaut mieux en avoir deux pour bien comprendre le concept. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada